La sortie du jour de Diane Sinouda, bonjour Diane ! Bonjour Thomas ! Ce matin on va à Venise à la découverte d'un des plus grands peintres français vivants, Soulages, avec Soulages, alors on va voir Martial Reiss, c'est ça ? Oui, Martial Reiss, ça a été un peu le Andy Warhol français, le maître du pop-art avec ses femmes iconiques des années 60, aux bouches dessinées au néon, un qu'il peint en maillot de bain sous de vrais parasols qui sortent du tableau sur une vraie plage de sable fin. Ah, si vous allez à Venise Thomas, au bord du Grand Canal, il faut entrer au Palazzo Gracie, le palais vénitien de François Pinault, pour découvrir ce peintre qui n'a rien perdu de sa jeunesse, ni de sa malice malgré ses 79 ans. On le voit ici dans une petite vidéo en train de danser avec ses pinceaux sur les airs du Musique Andalouse. Mais il a déjà été exposé à Bobo l'an dernier, non ? Mais oui, mais là on est à Venise, dans la lumière de Venise. Est-ce que vous êtes romantique alors ? Mais oui, alors le peintre lui-même, vous savez, est ébloui, car il n'a jamais vu ses toiles comme ça, magnifiées par la lumière du Grand Canal. Là, on écoute Martial Reyes. C'est une lumière merveilleuse de Venise qui est très particulière, très lumineuse, si on peut faire ce pléonasme-là, et qui vraiment donne un métabo toute leur plénitude. On dirait qu'on ne les a jamais vus. Moi-même, je suis étonné, parce que je les peins à la lumière du jour, et là, ils sont magnifiés en plus par ces lumières merveilleuses. Alors on le découvre avec un œil neuf, c'est tout le mérite de cette expo. Oui, une expo, justement, absolument, qui mélange les époques, qui fait dialoguer les œuvres entre elles. La période pop, avec ses fresques les plus récentes, plus graves, qui disent cette fois la violence du monde, parlent de la comédie humaine, avec toujours cette palette incroyable, ses couleurs fluos. Martial Reyes s'est beaucoup inspiré des grands maîtres de la peinture. Il y a des modèles si admirables de peinture qu'on essaye de toujours faire aussi bien, c'est tenté qu'on puisse en approcher. Donc, si vous voulez, la peinture n'a pas d'âge, elle est comme les nuages. Quand vous regardez un tableau de Rembrandt, un tableau, je ne sais pas, du Gréco, si le tableau est un tableau réussi, vous ne vous préoccupez pas qu'il ait été fait avant-hier. On regarde un beau tableau, c'est tout. Alors, tout l'humour et la poésie du peintre sont aussi dans les noms qu'il donne à ses tableaux. Par exemple, Thomas, il a peint le célèbre Nudingre version pop, et il l'appelle Made in Japan. Martial Reyes, à voir au Palacio, grâce à Venise. Et c'est vraiment, vous le disiez, un des plus grands peintres français vivants, avec Pierre Soulages. Si vous avez de la chance d'y aller, c'est jusqu'au 30 novembre. C'est la sortie du jour de Diane Chenouda.